Youtube, on va s'occuper du frigo. Le frigo ça paraît important. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais le frigo ça me semble essentiel. Pense à Minet, tu as besoin de métal. Alors du métal on en a ici, donc comme j'ai l'intention de partir plus ou moins par là pour m'étendre, ça ne me pose pas trop de problème. Ok, j'ai bien envie de faire la chambre froide par là. Je ferai une ouverture par ici, vous voyez, et comme ça, ça nous fera quelque chose de correct. Alors un des intérêts aussi de faire des trucs en métal, aussi, il faut quand même le dire, c'est que ça nous permet aussi d'éviter que ça brûle. Et moi j'aime bien cette idée. Alors on avait dit pour... Je ne me souviens plus de la taille que doit faire le garde-manger. Cette taille-là, ça me paraît bien, 4 par 5. Et puis les murs en bois, ça pue. Je suis bien d'accord. Alors du coup, il va falloir qu'on installe de l'énergie, à savoir... On avait dit éolienne. Éolienne, ça paraît cher pour ce que c'est sans d'acier. Non, si, ça me paraît une bonne idée. On va les mettre ici. Je vais mettre une zone agricole bidon ici. Comme ceci. Sauf que je n'autorise pas les semis dedans. Je vais envoyer... Il est en train de terminer la construction. Une fois que tu auras fini ça, je vais t'envoyer couper tout ça. Tac. Campagne. Dès que tu as terminé, tu vas... Tu vas prioriser la récolte de ces arbres-là. Et notre constructeur, de toute façon, c'était lui, je crois. Je vais regarder. Non, c'était bignoc. Bignoc, dès que tu as terminé... Ah, il est déjà en train de le faire. Nickel. Magnifique. La petite ligne électrique. Énergie. Conduit électrique. Et ça va aller... Bah, jusqu'ici. Ça me paraît bien, ça. Et du coup, structure en métal. Et ici. Bah, ici, il faudra démolir. De chaque côté d'une éolienne, tu peux mettre un panneau solaire. Ça ne gêne pas l'éolienne et ça économisera de la place. Ok, merci Grug. Du coup, dès que j'aurai débloqué ça... Dès que j'aurai débloqué ça, ça sera pas mal. Ok, c'est bon. Alors, bignoc a fait ça. Ça, on démoli. On démoli. Je vais t'envoyer faire ça tout de suite. Démolir ça aussi. Et ensuite, je vais te faire faire une porte en bois ici. Parfait. Ah oui. Et puis, évidemment... Température... Le petit climatiseur. On va mettre comme ceci. Est-ce que j'ai pas un peu de calcaire ? Si, j'ai un peu de calcaire. C'est du calcaire, ça ? C'est du marbre. Voilà. Mettre un jeu d'échec dans la prison pour les prisonniers. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, mais... Batterie nécessaire. Ouais, batterie nécessaire. Mais je crois qu'on sait pas les faire, les batteries. Ok, là, c'est pas bon. On va les laisser faire, les plantations. J'aimerais bien qu'ils me terminent ça. Oh, la nourriture se fait. Qu'est-ce qu'ils bouffent. Oh, il y a un ours, là. Oh, c'est moche. Un ours, c'est très mauvais. On va envoyer pour le réveil. On va l'envoyer chasser. Allez, là, il faut que... En plus, ça va l'entraîner au tir. C'est pas mal, ça. Ça me plaît. C'est le moche qu'on n'est pas un cuisinier, parce que je pense que ça nous aurait pas mal aidé. On va l'envoyer. Les bignons que l'on réveille. Il a besoin de matériaux acier. On n'a plus d'acier. Crotte. J'ai quoi ? J'ai du marbre. Et j'ai du gré. 30 man au réveil, tu iras récolter les peupliers. Et ça grandouille. Ouais, ça grandouille assez sévèrement. Ils n'ont pas la notion de plaisir dans leur stat, les prisonniers, il me semble. Bon, bah tant mieux, parce que là, ils sont pas... C'est pas l'idéal, leur prison, pour l'instant. On va démontrer les murs au pire pour avoir des blocs de pierre. Ok. Je vais prioriser un peu, histoire qu'ils aient leur chambre. Je pense que ça va leur faire du bien. Arrête de faire ça. C'est déjà bien ce que t'as fait. Je vais leur mettre des liens en bois. Je pense que j'ai assez. Crotte, on a un raid. Arriver, ils arrivent par où ? Je pense qu'ils vont arriver par en haut. Par en bas. Merde, ils arrivent par en bas. Non, ils arrivent par en bas. Bignoc, comment il gère ? Capsule de cargo. C'est des composants, ça, je crois. C'est quoi, ça ? Des ressources. Des feuilles de psychoïdes. C'est de la drogue. Attendez, on va attendre ici. Allez, Bignoc, entraîne-toi au tir. Il vient te cacher. C'est dommage qu'on puisse pas faire, vous voyez, des... Des sortes de tours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il... Il est en train d'attaquer. Oui, il est en train de se barrer. Petit bâtard. Génial. C'est bon, hop ! Au feu ! Oh, un coup de ton métal médiocre. Ok, lui, il est mort. Ouais, il est morte. On va prioriser le transport de ça. Ils vont aller manger. Ça va être pas mal. Mais oui, mais c'est ça. Putain, mais il a mis le feu aux plantes, quoi. Ce manque de respect. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici comme événement ? Je l'ai perdu. Je pense que c'est des... C'est des pièces... C'est des pièces de vaisseau. Ça ne nous intéresse pas... Ça ne nous intéresse pas des masses. Il y a notre éolienne qui tourne. Le bignocle est en train de terminer les constructions, je pense. Ouais, on a plus de fer, je pense. C'est ça, le problème. On est vraiment très pauvres en tout. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. On ne peut pas prioriser. Ouais, il y a besoin de... Il y a besoin de matériaux. Ah, si. Crotte. Ça, c'est très mauvais. On va leur faire miner un petit peu. Je vais regarder qui était mon mineur. C'est Crampman. Qu'est-ce qu'il fait ? Il transporte des feuilles de psychoïdes. Vector Affini, tu mine. Voilà. Ça peut permettre de les vendre pour faire des drogues. Ça peut être... Ce qui sont tombés, ce sont des capsules de cargo. D'accord, je pensais que c'était des... Ah bah si, on a des débris quand même. On a des débris d'acier. Donc c'est pas mal, ça. Ok. On va avoir un peu de fer ici. Ça va nous permettre de terminer la zone... Ah, génial. Alors, ici. On va mettre Binocle tout seul. Je vais regarder leurs relations sociales. Crampman, il s'entend avec tout le monde. C'est le rival de Yoko Binocle. C'est le rival de Yoko Binocle. Ouais, on va mettre Crampman et Nico ensemble. Les modos dans leur pièce. Nico. Et Crampman. Nickel. On va mettre Binocle tout seul. Histoire de ma vie. C'est un commentaire de Binocle pour ceux qui n'ont pas l'image. Pauvre Binocle. On va te faire une belle chambre. Tu seras seul mais dans le confort. Stratégie de négociation. Grâce à sa bonne humeur. Crampman a connu une inspiration. Crampman obtiendra un bonus efficacif sur les prix des prochaines fois qu'elle commercera. Oh. Son inspiration s'arrêterait après 18 jours. Eh bien, ça tombe bien, ça. Ok. Alors, maintenant. Il fait quoi ? Il dépose une créature. Dès que l'heure a terminé, tu transportes ça. Et ensuite... Déjà, ça sera pas mal. Ah. C'est quoi le petit truc vert, là ? Ah, c'est l'inspiration. Je pense que c'est son bonus. Est-ce qu'on va faire ? Ouais, voilà. Binocle va aller chercher ça. Maintenant. C'est marrant. Ouais, je pense que le fer doit être dans la zone. Voilà. Il manque de l'acier. Oh, c'est très moche. C'est pas grave. On va recreuser. Un camp man. Tu te dépêches, tu vas miner. C'est fini le dodo. Là, il va falloir qu'il s'active. Là, travail. On ajoute. On ajoute. Ils ont une petite phase de temps libre, 4 heures, pendant laquelle ils feront un peu ce qu'ils veulent. Mais là, c'est boulot. Là, c'est boulot. Les rations de survie. On a 4 rations comme ça. Là, il va falloir faire du fer. On va faire ça en priorité. Ça va être très bien. Avec Shift, tu peux lui faire miner plus de blocs. Ah, moi, à chaque fois, je refais des clics Shift. Tu vois, j'arrête pas d'enchaîner les clics Shift. Parce que là, en plus, il en faut. Acier, acier. Ouais, tout ça, il faut de l'acier. Cuisine un plat simple. Maintenant, tu vas transporter l'acier. Au niveau du travail binocle, je vais le mettre en constructeur en premier. Et la cuisine, ça va aller en 3. Ah ! Une artisante errant nommée Lisa est arrivée, veut rejoindre la colonie. Elle est prête à contribuer, mais elle ne partira pas volontairement. Prétendant n'avoir nulle part où elle est. Vous pouvez choisir de refuser et de renvoyer d'où elle vient. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait ? On ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bah, je la prends. On la prend. Les gens arrivent. Ok, Lisa est là. Alors, Lisa, comment es-tu ? Tire, 10. Sniper. Artisane à 14. Gâchette facile. Ascétique. Abandonner le confort pour les plaisirs physiques au profit d'un style de vie simple et pur. Elle obtient une perte d'humeur si sa chambre est trop impressionnante. Bah, tu dormiras avec les animaux. Elle n'aime pas non plus les animaux. Du luxe. Ça tombe bien, on n'en a pas. Et préfère manger cru. Nickel. Elle est affreuse. Elle ne fait pas de travaux agricoles. Elle ne fait pas de minage. Putain. Je vais lui mettre ses priorités. Et pendant ce temps-là, les gens, vous connaissez la musique. Nous avons Melissa. Melissa qui nous rejoint. Qui sera probablement en aide à la chasse. Et qui fera également pas mal d'artisanat parce qu'elle est 14 et elle fera de la recherche. Affreuse, les autres vont se foutre de sa gueule. Bah, tant pis. Tant pis. Au pire, on la vendra si elle pose des problèmes. Les gens, petit bingo pour devenir Melissa qui va devenir, je pense, une personne importante dans la colonie. Notamment parce qu'elle a un niveau d'artisanat qui est juste délirant. Risque de démence mineure. Ok. Folie furieuse, Yoko. Elle qui pète les plombs. Comment peut-on faire ? Ah, c'est la fête. Organiser une fête. Tous ceux qui ont... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait de lieu de fête. Attendez. Je vais les mettre. Alors, on a un gagnant. Le bingo, c'est... C'est Zelzim. Zelzim. Tu es l'artisan tireur d'élite. C'est pas commun comme attribution. GG à toi. Zelzim. GG à toi. Ce perso est super chasseur et crafter. Fais lui faire des blocs et des vêtements, des armes et de la drogue et des prothèses. La totale. Le binocle organise une fête. Je pense qu'on a nos premières écoles de drogue qui ont dû arriver. Attendez, faut-je mettre les... J'ai oublié de mettre les zones... Les zones toutes simples, là. Zone... C'est dans quoi ? Je sais plus où c'est. C'est dans divers, voilà. On a la zone de mariage. Et la zone de fête. Et la zone de déversement de la caravane. On va la mettre ici. Nickel. Elle est en train de se friter avec qui ? On va les laisser gérer leurs humeurs. Demence mineure. Chasseur n'a pas d'armes. Alors, chasseur n'a pas d'armes. Alors, Zelzim. On va déjà commencer par taffer. Alors, tu peux pas être pompier. Ça, c'est embêtant. Bon, tu peux être patient. Euh... Je vais mettre en 4, ici, en... En médecin. Au cas où ils auraient besoin de soigner quelqu'un d'autre. Et voilà. De toute façon, si on en est là, c'est que... On a des soucis. Zelzim, on va te mettre un peu plus de manutention. Euh... On va te mettre en 2, en nettoyage, ramassage. Oh la vache. J'ai vu les stats de fou qu'il a. Euh... Chasseur. Alors, par contre, t'as pas d'armes. Euh... On avait Binocle qui avait une arme à feu. C'est ça. Euh... Binocle. C'est ce que tu vas faire. Tu vas lâcher ça. Voilà. Et Zelzim. Tu vas équiper le revolver. Super. Superbe. Bon, il n'y a pas de courant. Ça veut dire qu'il faut qu'on termine... Faut qu'on termine tout ça ici. Euh... Du coup, ça veut dire que Binocle... T'es en train de faire quoi ? Fais la fête. Attends sans rien faire. Attendez. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Voilà. C'est là que c'est pas fait. Voilà. Qu'il me termine un peu tout ça. Nickel. Maintenant, Binocle, tu es un esclave. Tu peux même plus te défendre. Génial, ta vie ! Binocle est une pièce maîtresse étant donné qu'il est pour l'instant notre soigneur. Mais vu la chance qu'on a eue par le passé avec les persos, dès qu'on pourra récupérer... Ah, ils se sont... Ah, merde. Attendez. On va envoyer Binocle. Merde, j'avais pas vu qu'ils s'étaient bien défoncés. Ah, c'est Nebega qui a gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, le plein écran. Merci pour les bits, Nico. Merci beaucoup. Merde, j'avais pas vu qu'elle était assommée. Elle était assommée. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ils se sont battus et ils se sont pas arrêtés. Creuse ortière de doigts écrasée. Frais. Plus le corps, perte de sang, ma nutrition moyenne. Bon, ça va, ça va, ça va. Ils sont très bien. La nourriture se fait rare. Alors, on va repartir à la chasse. Gazelle. Allez, Nico. Je veux que tu fasses un carton. Alors, c'est Zelzim qui veut vraiment dormir dans un coin. Ok. Pour l'instant, on va le laisser aller dans le milieu en travail. Il transporte, c'est bien. Comme ça, il va aller chercher un petit peu tout. Je regarde si un forestier... Et il peut pas le faire. Bah, nickel. Comme ça, il fera tout le reste. Le nettoyage. Il est meilleur en recherche. Je vais le mettre comme ça, voilà. Très bien. Il sera peut-être bienvenu de faire une prison séparée pour ta sauvage... Oui, oui, oui. On va faire une prison séparée. Ici, je regarde si on est bon. Là, ça a l'air pas mal. Binocle, dès que t'as fini... Pardon. Binocle... Tu peux pas transporter. Il est pourri. Attendez, c'est lequel qui s'occupait de ça, la cuisine ? C'est pas ouf. Je regarde dans ce qu'on a récupéré, là, si on a pas un bon cuisinier. Zéro. Et zéro. Fantastique. Fantastique. Je vais le gérer comme ça. Zélezim, on va t'envoyer transporter. Non, pas consommer. Je vais t'envoyer découper... Je vais t'envoyer découper tout ça. Ça me paraît un bon plan. À chaque fois, je me fais avoir Juju de la frite. À chaque fois, je clique sur l'animal pour qu'il soit dépecé, mais en fait, non, il faut qu'il... En effet, il faut cliquer sur l'établi. Je me fais avoir à chaque fois, je crois qu'il va chercher l'autre. Nickel. Niko, il est en train de tout défoncer. Ça, c'est bon. Binocle, tu fais quoi ? Tu soignes Yoko juste après. Je veux que tu termines les câbles. C'est important. Parce que là, on fait de l'énergie pour rien du tout. Merci, Juju de la frite, pour le suivi et bienvenue à toi. Mais je dois tout faire. Mais oui, tu dois tout faire, Binocle. Tu n'avais qu'à pas de te choper le bon perso. Tu es maintenant réduit à être un robot. En plus, il y a des super plats. La nourriture est parfaite. J'aimerais bien qu'on arrive à choper un cuisinier. Ça serait pas mal pour la suite. Ça nous aiderait pas mal. Il n'y a qu'un seul droit. Celui de te taire. Il est question de le retirer. Là, ce n'est pas la grosse démocratie ici. On ne va pas se mentir. L'éolienne ne fournit pas de courant. Je vais pouvoir faire le zonage. Zone de stockage ici. Comme ceci. Et là. Les corps pourris, non. On autorise les produits frais. Les aliments. Ressources brutes non plus. Armes. Vêtements. Construction. Et les cadavres d'animaux. Ça me parait bien. Du coup, ici. On autorise... Attendez. Avant, ce que je vais faire, c'est qu'on va envoyer Zelsim. Elle fait quoi ? Elle transporte l'acier jusqu'à la zone de stockage 1. Dès que tu auras terminé, tu feras le dépeçage. Et du coup, ici. On enlève les allumements. Dans les produits manufacturés. Je vais enlever les composants. Les drogues et les médicaments. J'ai envie de les mettre dans le frais. Je ne pense pas que ça se mette au frais. Mais par sécurité. Je ne préfère pas. Ça, on avait enlevé les plantes. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Donc, j'ai bien viré les aliments. Je n'autorise pas le pourri. Et je n'autorise pas les produits frais. Et à la place, ils iront ici. Et dans les produits manufacturés. Du coup, je laisse ici médicaments et drogues. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Yoyen n'attire pas d'énergie que par moment. Donc, sans batterie, ce n'est pas terrible. Ah oui, je sais bien. Pour l'instant, on fait avec. Éventuellement, comme la recherche sur le Pémican n'avance pas. Je vais mettre plutôt la batterie. En priorité. C'est bon. Ils sont en train de déplacer la bouffe. Nickel. Ah oui, les plantes médicinales dans le... Ok. On autorise les plantes. Non. Et là, du coup, on ne les autorise pas. Nickel. Elle est finie, Julian ? Ça tourne, ça ? On a du coin, là-dedans ? Ouais, c'est bon. Ça a l'air... Attendez, derrière le buisson, là. Il y a un câble ou pas ? J'arrive pas à voir s'il y a un câble derrière. Oui, maintenant, si. Il y a forcément un câble, vu que là, ça tourne. Ok. Température cible, moins 19. Et la température baisse à l'intérieur, c'est parfait. C'est parfait. Au début, je recommande de partir sur batterie, panneau solaire, puis tourelle auto. Ok. Un buisson machiavélique est encore là. C'est bien possible, Krampman. Les buissons ne nous aiment pas trop. Ok, super. Est-ce que Zelzim est content de vivre comme ça ? Qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait des besoins particuliers. Ah, a dormi par terre. La bande missile relation. Ah, c'est la fille de Krampman. Un groupe de pirates venus de la bande missile arrive à proximité. Ils se préparent à vos défenses ou lancer une attaque préventive. Des membres de la faction ennemis pirates ont des liens avec votre colon. Ah, c'est quelqu'un de notre famille ? Est-ce que tu es bonne en cuisine ? Nul. Tu es donc en effet de la famille de Krampman. Grosse sociabilité, agriculture, minage. Ah, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'elle a ? Importante tendance toxicomaniaque. Je vous avoue que j'ai préféré qu'elle meure dans le combat. On va voir si elle arrive bien par en haut. Que fait-elle ? On va voir un petit bip quand elle va attaquer. C'est vrai que j'ai pas fait de passage pour rentrer ici. Et le problème, c'est qu'on a vu tout à l'heure que si on l'a... Oh ! Ça, c'est bien ça. On a vu, il y avait un petit raton laveur mort. Il est pas en train de pourrir. Il pourrira dans deux heures. Jack, j'ai cru voir que Zelzim avait un problème définitif. Il faudra que je l'opère aussi. Ok, il lance pas l'assaut ? Salut, Discoala ! Ils attaquent pas ? Non. Ils sont pas décidés à attaquer. Zélzim a un flingue. Et Nico a un flingue aussi. Éventuellement, il faudrait qu'au réveille, toi, t'es quand même équipé d'une petite massue. Deux principes. Bon ça va, elle prend son temps pour attaquer. Ah ça y est, l'attaque commence. Alors ça arrive par où ou par en bas ? On va réveiller tout le monde. Est-ce que je prends le risque de réveiller que... Allez, je réveille que ceux qui ont des armes à distance. Ils arrivent par en bas. Ok. Mais... Non, Cramp-Man, tu n'y vas pas pour l'instant. Et bah voilà. Nickel. Elle est morte. Bah ouais, je sais bien, Cramp-Man. On a fait ce qu'on a pu, t'as vu ? On n'a pas cherché à user de violence. Au niveau de la santé mentale, ça va pas être bon. Ma fille, Midori, est morte. Bah ouais. Je suis désolé, hein. En même temps, elle va marcher sur un piège. Ça mériterait quand même qu'on lui fasse une petite pépulture parce qu'à mon avis, il va être un peu malheureux, Cramp-Man. On va lui mettre... On va faire ça propre, quand même. Mettre une petite tombe. On va essayer de se conduire un peu... Peut-être de se conduire comme des gros punks. Cramp-Man, je crois qu'il lui manque un doigt. Bon, il faut couper la main. Ou le bras ! Sérieux ? Tu crois qu'il lui manque un morceau ? Epaule droite, cicatrice, artère bouchée. Mais non, tu lui feras le changement de cœur après. T'inquiète. Ok, il y a une tombe. On a une tombe de prêtre. Cramp-Man, on va l'envoyer. Enfouissement de Midori. Histoire de faire ça un peu RP. Jack, tu devrais te faire une bonne grosse réserve de bois, de métal et de composants et commencer la recherche des batteries, des panneaux solaires et des armes. On va faire au plus vite, Binocle. Pour l'instant, ici, c'est... Batterie, ça va être important. On va remettre les priorités pour la recherche à... Zélzim. Euh... Zélzim. Euh... Tu n'iras pas chasser pour l'instant, Zélzim. Euh... Zélzim. Tu n'iras pas chasser pour l'instant, Zélzim. Je veux que tu fasses de la recherche, Zélzim. Ouais, ça me parait bien, ça. Les droits de succession, euh... On a enterré quand même. C'était la fille d'un des personnages. À un moment, il faut... Il faut essayer d'agir un petit peu de façon respectueuse. Et puis très honnêtement, si on n'a pas de tombe, s'il y en a un qui pète les plombs et qui commence à déterrer les corps, s'il n'y a pas de corps, est-ce qu'il ne va pas être encore plus malheureux ? C'est ça, la question. Alors bon, la défense est un peu pourave. Là-dessus, on est bien d'accord. Euh... Au niveau du creusage, on va partir sur un creusage ici. Il faut qu'on récupère du fer. On va faire ça comme ça. Ah oui, et il y a un truc que je voulais faire, c'était ici. Démolir. Il est en train de faire manger un plat simple. Dès que tu auras fini, tu me démolis ça. Et ensuite, tu me construiras une porte. Ici. Nickel. Ah, d'accord. Putain, c'est encore elle qui pète les plombs. Le problème, c'est que je n'ai pas un gros bras. Quelqu'un qui est équipé en mêlée de façon conséquente. Et je n'ai pas envie d'envoyer Binocte. On enverrait bien Binocte quand même. C'est Binocte qui fait tout. Comment je peux la calmer, elle ? C'est bon, elle est assommée. Voilà. Voilà, superbe. Ok, les soins sont en cours. Ah, les problèmes au cœur des personnages peuvent être fatales à un moment. Pour les prisonniers, pour l'instant, en fait, on a eu tellement de pertes dans la partie précédente que j'ai envie d'en garder le plus possible. Ok, on a du métal. On a du métal. Au niveau des rations, on en a 27. Classe simple. Ici. Alors ça, c'est fait. Je regarde la température à l'intérieur. Il n'y a plus de courant. La priorité, ça va être la recherche. On a Zelzine qui a la recherche. Zelzine qui a la recherche, c'est pas mal. On va débloquer les batteries. Et ensuite, ce que vous m'avez dit, ça sera les panneaux solaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prévoir l'espace pour les batteries. Je pense que je vais les mettre... Si j'optimise bien, il faudrait que je les mette ici. J'ai pas trop de place. Je vais plutôt mettre ça là. En attendant, je vais les mettre là. Les batteries. Vous voyez, je vais les mettre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tirer un câble pour l'énergie. Le câble électrique. Je vais le faire courir. Comme ça. En plus, ça amènera de l'électricité ici quand on en aura besoin. Trop de malus de morale. Crampman péterait un câble. Si les prisonniers dorment par terre, c'est le bordel Cherf. Oui, c'est vrai. On a lancé ça en construction. Ici, ça va être la zone des batteries. Je vais les placer là, au milieu. Comme ça, sur cette partie-là, on sera pas mal. Je vais commencer à me pencher sur la prison. La première fois, on avait la prison à l'intérieur de la base. C'était pas ouf. Éventuellement, je la ferai à l'intérieur. Vous voyez, je vais continuer de creuser. Je vais mettre ma zone de batterie. Et puis ici, à l'intérieur, on aura la prison. Ça fait en 4 minutes les batteries, je pense. Ça devrait aller assez vite. On voit la recherche qui va relativement vite. Alors oui, ce qu'on m'avait dit aussi. Mobilier. On va installer des chaises. Des chaises, bien entendu. Ok, la température intérieure baisse. L'éolienne fait son travail. Pour l'instant, ça va très très bien. Ok, je crois que le câble électrique est pas loin d'être terminé. C'est parfait, ça se bilouit très bien. Juste direct toi, Jack. Il faut le fait que tu veilles plus que l'on possible pour éviter les pertes. Mais à force de se battre, ils vont avoir des malus définitifs. Il faudra pallier avec des opérations. J'ai bien compris, Binocle, que tu voulais qu'on les découpe en morceaux. C'est le plan. De toute façon, je voulais le tester, le découpage... La chirurgie, pardon. Pas le découpage en morceaux. On n'est pas des animaux. Est-ce que vous pensez que si je mets un deuxième banc de recherche, ça va aller plus vite la recherche ? Je me pose la question. Les câbles dans les murs en bois. Miam ! On a fait bien pire par le passé. On va envoyer Nico chasser. Qu'est-ce qu'il reste ? Malop, étalon, jumeau, megaterium. Un sanglier. Et puis... Et puis les gazelles, ça me paraît bien. Oh, mur ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, là, t'as les... Quoi, Nico ? Elles sont bientôt mortelles. Elles sont bientôt mortelles. Elles se sont pris les pièges. Yes. Oh, l'exécution de nuit. Oh non, arrête-toi, Nico. Attends, on en a déjà tué deux, là. Je pense qu'on est pas mal en termes de bidoche. Ah, mais il y va. D'accord, ok. Il est comme ça, Nico. Faut pas le chercher. Attends, il est blessé, lui, hein. Je crois, hein. Comme ça, on va avoir vu, ça. Ah, pas sûr. Perte de sang extrême. Oh ! Vous avez vu ? Est-ce que c'est parce qu'il dormait qu'il l'a tué direct ? Oh, c'est bon, ça. C'est très, très bon. On l'apprécie énormément. De la barbacque. Là, on a trois sangliers. Là, on peut manger au moins quelques jours, hein. Quand même. Vraiment. Mais on s'occupera de la prison. Le carnage. Bah oui, oui. Bah là, ils sont au frais, là. C'est très bien. Dans la recherche qu'avance. The Zim. Défouillement. Toujours. Ouais. Nickel. Toujours la recherche, la recherche. C'est notre chercheur. Nico à la chasse. C'est parfait. Alors ça, par contre, nous réfrigérats pour un vrai dans 26 jours. Ça, c'est les feuilles de psychoïdes. Donc ça, ça fait partie, normalement, des plantes. Qui ne sont pas censées être ici. Pourquoi ? Donc, c'est-il... Des mortines. Des médicaments. Comment ça se fait qu'il... Ça apparaît là, hein. Ouais. Feuilles de psychoïdes. Feuilles brutes. Plantes. Les plantes ne sont pas mises ici. Les plantes sont mises là. Aucun espace de configuré pour les stocker. D'accord. Alors, attendez. Donc, on cherche psychoïdes. Feuilles de psychoïdes. Matières végétales. Matières végétales. Matières végétales. J'avais pas vu cette option. Ah, ça, c'est malheureux, ça. Matières végétales. Ah oui, évidemment. Clavier. Bon. Matières végétales. C'est dans quelle catégorie, ça ? Produits manufacturés. Aliments. Non. Non. On va aller tout mis. Ressources brutes. Matières végétales. Ah, voilà. Feuilles de smokeleaf. Faut les ranger là. Et le houblon. Faut tout mettre ça au frais, hein. Matières végétales. Dès que t'as fini de manger, tu fais quoi ? Ah oui, tu vas nourrir. Ah, c'est bon. Ils les ont tous rangés. Nickel. Ils ont tous rangés ici. Parfait. Les plantes, c'est peut-être de la drogue. En fait, non. Ouais. Les plants de psychoïdes n'étaient pas classifiés comme des plantes, mais comme des ressources végétales brutes. Ce qui est également vrai. Bon, binocle est en phase cuisine intensive. Ici, ça n'a pas creusé parce que j'ai peut-être viré le mineur. On va remettre en deux Crampman. Ça, c'est un qui mine. C'est vraiment Crampman qui doit les miner. C'est lui le super mineur. On va surveiller ici. Ouais, c'est bon. Il y a Prince Nico qui est en train de récolter. Je vais peut-être revoir juste les priorités. Binocle, je te mets en deux. Prince Nico. Allez. Il a redonné un coup de mince. Il n'a rien d'autre à faire. Oh, binocle. Médecin. Fermier. Il sait tout faire, cet homme. Il sait tout faire. La chaise de la... Il est mal placé. Je crois. Chaise en bois. Plans. Allez. Ah, d'accord. Il faut vraiment... Ça a vraiment une importance le fait que... Allez. Chaise en métal. Ça va vous faire râler. Hop. Comme ceci. Oh, mais non. Attendez. Non. Ah non. J'ai une idée. Je vais réinstaller ici. Comme ça. Recherche terminée batterie. Ah. Attendez. On met pause. Panneau solaire. Ça, c'est la prochaine recherche. Alors, on a les batteries qui sont prêtes. Du coup... Euh... Énergie. Part 3. Ok. On les met comme ceci. On va en mettre 3. Par contre, il faut que je m'assure que la zone est bien couverte. Étendre la zone de couverture. Pour l'instant, on va l'étendre comme ceci. Ça me paraît très bien. Comme ça, on va avoir une réserve d'énergie. Notre batterie est à l'eau de tension. Donc, la température rebaisse ici. Nickel. Alors, je me posais la question, c'est est-ce que... Ouais. Je crois que les câbles doivent toucher les batteries. Je pense, hein. On va le gérer comme ça. J'aime tellement ce jeu en full mode. Et à chaque fois que je me prends la mage, il les rend tous obsolètes pendant 3 mois. Salut, Thiagorn. Alors, ce n'est pas une partie modée. Je ne suis pas débutant complètement sur le jeu. Mais disons que c'est ma deuxième partie. Et la première a été douloureuse. Douloureuse. Si tu es un joueur vétéran, peut-être as-tu en mémoire tes premières parties. Et bien, ça ressemblait probablement à tes premières parties. Beaucoup de douleurs et très peu de réussites. Alors, si tu veux, Jack, tu peux donner deux modes pas invasifs du tout pour plus de clarté. Genre un mode qui augmente les stacks et qui te permet de crafter des lampes murales pour la beauté de la base. Si ça t'intéresse. Alors, lampes murales, oui. Les stacks, non. Je trouve que ça reste une aide de jeu. Donc, les lampes éventuellement parce que c'est purement esthétique. Alors, Binocle, une fois que tu as fini ça, ensuite tu me fais celui-là et celui-là ensuite. Pour faire les caps d'abord. Nickel. Voilà, ça se recharge. On a trois batteries. Trois batteries, pour l'instant, ça me paraît une bonne chose. Ah ! La résistance du prisonnier Nebega a été brisée par Campman. Crampman. Félicitations, Crampman. On recrute, les gens. On vérifie sa bio, mais... Artisanat, médecine, ça nous fait un médecin de sécurité. Pour l'agriculture, c'est pas mal aussi. Ouais, ça me paraît bien. De toute façon, on prend... Nous, on n'est pas chiants. Plus on sera nombreux, plus on aura de survivants en cas de forage. On part sur un recrutement. Artisanat, en plus, ça va nous permettre de faire des crafts. On verra si tu changes d'avis qu'on aura besoin de 800 m² de stockage pour une irerci Pékin. Oui, oui, oui. Bah, je changerais peut-être d'avis pour la suite, mais pour l'instant, je veux éviter les modes. Je fais souvent comme ça sur les jeux. Je suis quelqu'un qui mode très peu mes jeux. J'aime jouer à ce que les développeurs ont imaginé. Alors, du coup, ici, dans les ordres, on va leur dire de faire ça. Je pense qu'au petit réveil, on aura Nébéga qui va nous rejoindre. Agriculture à 8. Tu peux faire plein de trucs. Ah, elle a... Agriculture à 8. Oh, oui, c'est vrai. 8, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire la plante qu'on ne savait pas faire ici. Vous vous souvenez ? Racine de vie, c'est ça. Elle va pouvoir nous les faire. C'est parfait, ça. Alors, Shani Kimet, je ne joue modé qu'à Minecraft. Les autres, je suis un peu comme toi. Ouais. Bah, pareil, Minecraft, je l'avais testé. Regrue Nébéka. Nébéka est recruté, les gens. Ça, c'est fantastique. Minecraft, j'y ai joué avec mes enfants et avec Franck. Donc, c'est un petit peu comme mes enfants aussi. Mais on n'a pas encore modé parce qu'en fait, le jeu était déjà tellement compliqué pour nous, alors qu'on le découvrait et qu'il y avait tellement de trucs à faire. C'était déjà complexe pour nous. On a Nébéka qui vient de nous rejoindre. Je vous remonte les stats pour ceux que ça intéresse. Je repasse en mode chat. Et on va faire un petit bingo. Si vous voulez incarner Rat, Nébéka, qui sera dresseuse, fermière, qui s'occupera de l'artisanat et qui sera un renfort à binocles pour tout ce qui est médecine. Voici le moment que vous attendez douce, le bingo ! Je ne fais pas ça en mode plus lent. Voilà. Pour l'instant, elle va s'installer ici. Et on va l'installer avec binocles. Comme ça, vous allez vous entendre. Je pense. Je vais lui mettre ses stats de priorité. Alors. Elle est là. Ici, un. Je vais mettre ça. Je vais mettre en deux parce que je veux que ça soit binocles vraiment qui fassent en premier. Nébéka, non. Pas chasseur. Fermier en deux. Forestier en deux. Pour l'instant, le reste, je coupe. Et transporteur. Nickel. Normalement, ce n'est pas à l'intérieur, ça. On est à l'extérieur. Et ce n'est pas couvert. Vous voyez, la pluie ne tombe pas ici. Donc, normalement, on n'est pas gêné. Par contre, je vais quand même... Il faut quand même que... Je rebouche ici, moi. Oh, bah le bingo a du mal. A du mal. Alors, est-ce qu'on a un gagnant ? 200 tentatives. Vous êtes fatigués, les gens. Toute évidence. Je n'ai jamais vu ça. Ah si, ça y est, c'est bon. El Sander. Oh. El Sander. El Sander qui a cette fois un personnage qui sait se battre. Et ça fait plaisir. GG El Sander. GG. Allez, El Sander. C'est parti. Nickel. On va pouvoir récupérer du matos. Alors, par contre, El Sander souffre légèrement. Dormi dans la chaleur. Dormi par terre. Ça, ça va être pour l'instant... Alors, El Sander est nu. Ça va lui déplaire. On va installer tout de suite. Un lit en bois avec binocle. Est-ce qu'elle est contente, elle ? Dormi par terre. Alors, est-ce qu'il faut que je lui mette un lit ou un sac de couchage ou quelque chose comme ça ? C'est la question que je me pose. El Sander est en train de se soigner. Je vais lui mettre un lit. On va voir si Zelzim est plus content avec un vrai lit. El Sander. T'es pas content d'être tout nu. Quoi ? Tu veux pas de ce colomb dans ma chambre. C'est ton remplaçant, euh... Binocle. Regarde, regarde ses stats en médecine. El Sander va pouvoir t'assister, euh... Il va pouvoir t'assister dans tout ce qui est médical, regarde. Un bon niveau de médecine. Vous allez vous entendre parfaitement, j'en suis persuadé. Ok, on a refait les niveaux, c'est pas mal. Et on a... Ah ! Des dromadaires se joignent, t'avoues ? What ? Oh ! Oh, des dromadaires ! Mal. Qu'est-ce qu'on est censé faire de ça, les gens ? Des dromadaires ? Je m'en fous, j'ai un scalpel, il finira par dormir. Vous allez vous entendre parfaitement, El Sander et tout, à Binocle. Ne t'inquiète pas. Euh... On a des dromadaires qui viennent d'arriver. Attendez, j'ai pas sauvé depuis... J'ai pas sauvé. On va sauver. Même si ça sert à rien, parce que vous le savez. Ah bah oui, sauvegarder et revenir au menu principal. Alors j'ai mis pause. Les gens, je vois l'heure, il est minuit passé. Je vais devoir... Je vais devoir m'interrompre. Comme vous le savez, je peux pas jouer jusqu'à pas d'heure. J'aimerais, j'aimerais, mais je ne peux pas. Je vais revenir en mode chat. Youtube, à la prochaine, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser des commentaires pour me conseiller.